Bonjour, ma collègue Camille Gazet et moi-même Antoine Lévesque travaillons à l'UMS Patrinat, une unité mixte entre l'Office français de la biodiversité, le Muséum national d'histoire naturelle et le CNRS. Nous allons vous parler dans cette vidéo du projet national de surveillance de la biodiversité terrestre. Tout d'abord, quelques éléments de contexte pour resituer l'origine de ce programme. La surveillance de la biodiversité est un besoin déjà assez ancien puisque l'article 11 de la Directive Habitat Faune-Flore de 1992 demande aux États membres de surveiller les espèces et les habitats d'intérêt communautaire. Une dizaine d'années plus tard, la première stratégie nationale pour la biodiversité impulse l'enjeu de créer un observatoire statistique de la biodiversité, l'approche statistique allant mise en avant, relevant précisément de cette notion de surveillance. Ce sera finalement un observatoire national de la biodiversité, l'ONB, qui sera mis en place au début des années 2010 suite au Grenelle de l'environnement. Un observatoire davantage tourné vers l'aval et la mise en avant d'indicateurs plutôt que vers l'amont et la production des données nécessaires à la création de ces indicateurs. Le sujet de la surveillance, c'est-à-dire celui d'un système d'observation permettant d'organiser la collecte de données à partir desquelles déduire des tendances et calculer des indicateurs, est relancé en 2017 dans le cadre de la publication par le MS Patrinat d'un document intitulé « Diagnostic et recommandation pour une stratégie d'acquisition de connaissances naturalistes continentales ». Parmi les nombreux objectifs et nombreuses recommandations que contient ce rapport, j'en soulignerai deux ici. Observer les tendances des principaux écosystèmes, des communautés d'espèces et des fonctions écologiques. Surveiller spécifiquement les espèces et les habitats concernés par des obligations de rapportage et autres engagements, notamment pour répondre à l'article 11 de la Directive Habitat. Ce qui nécessite de disposer de suivis robustes et sur le long terme, cette notion de long terme étant ici essentielle et au cœur de la surveillance. Enfin, le récent plan biodiversité, dans son Action 70, annonce explicitement la mise en place d'un réseau de surveillance de la biodiversité sur le long terme, tâche qui a été confiée par le ministère en charge de l'écologie à l'AFB, désormais au AFB, et au sein de l'AFB, à l'UMS Patrinat. Ce programme national de surveillance, dont il est question dans cette présentation, est donc la mise en œuvre concrète de cette Action 70 du plan biodiversité. Quelles sont donc les grandes questions auxquelles doit répondre cette surveillance nationale de la biodiversité terrestre ? Le programme doit pouvoir livrer des tendances nationales de l'état des différents éléments et compartiments de la biodiversité dans son ensemble. Comment évolue l'état des grands groupes taxonomiques et habitats, celui des principaux écosystèmes et de leurs fonctions ? Cette question doit pouvoir être déclinée pour les milieux et espèces à enjeux particuliers, par exemple les espèces et habitats d'intérêt communautaire. Il est en outre important que les séries longues de données produites par un tel réseau de surveillance nationale puissent être mobilisables et mobilisées dans l'avenir pour répondre à de nouvelles questions et de futurs enjeux qui ne se poseraient pas encore aujourd'hui, a fortiori dans le contexte des changements globaux que nous connaissons actuellement. Enfin, la surveillance de la biodiversité doit pouvoir s'inscrire dans un cadre état pression-réponse en fournissant et ou en mobilisant des données permettant d'appréhender les pressions et les réponses qui structurent les tendances observées. Par exemple, l'état de la biodiversité évolue-t-il différemment dans les aires protégées ou dans les sites natures à de l'huile que sur le reste du territoire national ? Intéressons-nous maintenant quelques instants au cadre conceptuel dans lequel nous pouvons inscrire cette surveillance de la biodiversité. La surveillance concerne à la fois les éléments de biodiversité à enjeux particuliers, comme les espèces menacées ou encore les espèces exotiques envahissantes, et les éléments de biodiversité plus communs, que l'on peut alors appréhender dans une approche générale de la biodiversité dans son ensemble. C'est là un premier axe structurant de la surveillance, que l'on peut décliner aussi bien sur les écosystèmes et les habitats, comme ici cette vêtrée largement répandue ou bien cette juniperée beaucoup plus localisée dans les Alpes du Sud, que sur les espèces et leur population. Bien sûr, il y a aussi les interactions entre ces niveaux, avec notamment le suivi des communautés ou encore les indicateurs de traits. La construction de cette surveillance peut aussi s'aborder suivant un second axe, un axe méthodologique. Le suivi de la biodiversité dans son ensemble doit pouvoir s'appuyer sur des approches représentatives, à large échelle, par exemple sur des stratégies d'échantillonnage aléatoires, stratifiées, réguliers. Le suivi d'éléments plus rares nécessite quant à lui des approches plus spécifiques, fondées sur des plans d'échantillonnage ciblés, des espèces très localisées ou peu fréquentes, n'étant que rarement captées, en effet, par des approches plus globales. Enfin, en marge de cette surveillance que l'on peut qualifier de protocolée, car reposant sur la mise en œuvre d'une stratégie d'échantillonnage et d'un protocole de terrain reproductible et maîtrisé, il y a tout le volant de données naturalistes, non protocolées et de données dites opportunistes, qui peuvent également contribuer à une surveillance diffuse, à une veille plus large ou encore être mobilisée de manière complémentaire aux données de surveillance protocolées. En matière de calendrier, après la rédaction d'une première feuille de route au printemps 2019 et ma prise de fonction à l'UMS Patrinat l'année dernière, nous sommes concrètement entrés dans une phase de trois ans dédiée à l'organisation du Programme national de surveillance de la biodiversité terrestre, en nous appuyant sur une gouvernance cidoine, une large concertation avec l'idée d'une co-construction et une co-construction. L'enjeu étant, entre autres, de bien cerner le périmètre de cette surveillance, bien préciser ce qui en fait partie de ce qui n'en relève pas, et en nous appuyant sur une démarche fondée sur l'établissement de scénarios technico-financiers que l'on précisera par itération. Cela doit déboucher sur la rédaction et la publication en 2023 de ce que l'on appelle un schéma directeur, en l'occurrence ici le schéma directeur de la surveillance de la biodiversité terrestre, qui aura pour objectif de définir le périmètre de cette surveillance, d'organiser la gouvernance du programme et de fournir un cadre général, cohérent, au dispositif de suivi mobilisé. À partir de 2023, le programme national commence à se déployer de manière progressive, selon les modalités décrites dans le schéma directeur. Où en sommes-nous ? Quelles sont les actualités du moment ? Du fait de sa prise en charge plutôt récente, la surveillance est un sujet relativement nouveau, a fortiori, pour votre communauté, celle des acteurs du SINP que vous êtes. Il y a donc assez peu de nouveautés à ce stade, puisque le programme est déjà une nouveauté en soi. On pourra toutefois noter que l'année écoulée a permis de faire connaître ce projet auprès de plusieurs acteurs et partenaires, tant internes à l'OFB qu'à l'extérieur. Il a par exemple pu être présenté lors de la dernière réunion du communauté d'orientation de l'INPN, ou encore lors de la réunion des correspondants du SINP. L'année 2020 aura aussi été celle de la structuration de la réflexion autour de l'élaboration d'un tableau de bord des dispositifs. C'est la principale actualité du moment. Je laisse ici la parole à ma collègue Camille pour vous en dire un peu plus. sur cette action. Merci Antoine, et bonjour à tous. Comme Antoine vient de le présenter, l'objet du programme de surveillance est de constituer un système d'observation qui permet d'organiser la collecte des données. Pour ça, on ne part pas de rien. Il existe de nombreux programmes de suivi qui fournissent déjà des données capables d'alimenter des indicateurs de surveillance nationale. Ce dont on a besoin, c'est donc d'établir un état des lieux de ces dispositifs et de ces premiers temps. L'objectif, c'est d'identifier et de décrire ces dispositifs de façon détaillée, notamment pour en évaluer le cadre scientifique, le périmètre d'application, l'objectif scientifique, les forces et les limites du dispositif, en estimer les coûts, le budget, notamment pour avoir des informations sur la pérennité du dispositif dans un contexte de suivi à long terme. Et enfin, en croisant les dispositifs existants, leurs périmètres et leurs résultats, d'identifier les lacunes en termes de surveillance, les programmes qui seraient à développer ou les nouveaux dispositifs à mettre en place pour obtenir les indicateurs souhaités sur l'évolution de la biodiversité. Pour pouvoir répondre à ça, il nous faut bancariser ces informations sur les dispositifs dans ce qu'on a appelé un tableau de bord. Les informations de ce tableau de bord constituent donc une série de métadonnées sur les dispositifs de suivi. Ça implique donc également de mobiliser toutes les métadonnées déjà disponibles sur ces programmes. Donc on peut regrouper les informations nécessaires pour décrire et analyser les dispositifs dans des catégories assez classiques pour ce type de démarche. Donc l'identification du programme, des acteurs et des financements, le cadre scientifique et le protocole de terrain, les résultats, les analyses et l'accès aux données. Certains volets sont néanmoins largement plus développés que dans des métadonnées habituelles en raison des besoins d'analyse très précis qui en découlent. Notamment pour l'élaboration de scénarios technico-financiers comme abordés par Antoine. Ça nécessite des éléments très précis sur les coûts portés par le programme, l'organisation des financements et la répartition du budget. De même, des éléments détaillés sur le plan d'échantillonnage, sur les objectifs scientifiques visés et les analyses statistiques produites devraient permettre de caractériser les forces et les limites des dispositifs. Enfin, pour permettre une analyse croisée de ces dispositifs, en identifier les complémentarités et les lacunes, il nous faut une caractérisation très détaillée des résultats produits, de leur qualité scientifique et de leur périmètre temporel et géographique de validité. Donc c'est un travail de description et d'analyse assez détaillée que contient ce tableau de bord. Néanmoins, il s'appuie largement sur les métadonnées existantes et mobilisables, notamment grâce aux échanges dans le cadre du SINP. Donc en premier lieu, avec la mobilisation des métadonnées relatives aux jeux de données, aux cadres et aux métacadres d'acquisition qui sont partagés dans le SINP. Pour les dispositifs qui relèvent du périmètre de la surveillance terrestre et qui sont donc décrits dans le tableau de bord, ces métadonnées partagées dans le SINP permettent d'alimenter l'ensemble des catégories d'informations et d'en fournir une version initialisée pour l'état des lieux. D'autre part, le tableau de bord s'appuie sur les référentiels du SINP pour standardiser un maximum d'informations concernant les acteurs du dispositif avec le référentiel des organismes, les protopoles de terrain avec le catalogue Campagnul, les espèces et les habitats visés avec les référentiels PECSREF et ABREF. Conceptuellement et techniquement, ce tableau de bord est également élaboré en lien avec l'infrastructure de recherche portée par le Pôle national de données de biodiversité, le PNDB. Cette démarche permet de mobiliser les métadonnées déjà partagées pour éviter une ressaisie des informations. A l'inverse, le travail approfondi de description des dispositifs dans le tableau de bord pourra permettre, le cas échéant, de compléter les métadonnées partagées dans le SINP et les référentiels déjà existants. Pour conclure sur ce tableau de bord des dispositifs participant à la surveillance, nous sommes actuellement dans une phase de remplissage du tableau, directement par l'équipe projet, mais en lien avec les porteurs des dispositifs lorsque c'est nécessaire. Le tableau de bord entrera ensuite dans une phase d'amélioration continue. Cet état des lieux permettra d'effectuer un premier bilan de la surveillance de la biodiversité terrestre à partir de l'analyse des dispositifs existants, mais également d'identifier les lacunes, les besoins de renforcement et de développement en matière de dispositifs de suivi pour répondre aux enjeux de la surveillance terrestre. Merci Camille. Pour terminer, quelques mots sur les perspectives. À court et moyen terme, on notera donc la poursuite en 2021 du remplissage du tableau de bord que vient de vous présenter Camille et surtout les premières analyses issues de celui-ci en termes de bilan de l'existant. La concertation et la co-construction du programme de surveillance va se poursuivre dans les mois à venir, notamment autour de l'animation de plusieurs groupes de travail thématiques. Nous allons, entre autres, mettre en place un groupe de travail sur la flore, un autre sur les habitats, en lien avec un groupe davantage centré sur les habitats forestiers. Pour les oiseaux, nous nous appuierons sur le CEPO, le comité d'estimation des populations d'oiseaux. Les autres groupes taxonomiques seront abordés dans le cadre d'un groupe émanant notamment du groupe de coordination de la directive habitat. Le compartiment sol, quant à lui, est abordé dans le cadre d'une expérimentation en cours sur la possibilité d'adosser des suivis de biodiversité, ORMQS, le réseau de mesure de la qualité des sols, avec l'idée également de réunir un groupe de travail autour des questions de stratégie d'échantillonnage et de statistiques. Et à plus long terme, restera à organiser des flux de données et de métadonnées associés, issus de la surveillance, dans le cadre du SIV, le système fédérateur d'informations sur la biodiversité, et notamment du SINP, et pour cela, en s'appuyant sur les plateformes régionales et nationales du SINP. Nous arrivons au terme de cette présentation. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les formuler entre le 14 et le 16 décembre dans le document partagé dont le lien apparaît à l'écran. Et n'hésitez pas, sur ce même fichier, à vous inscrire à l'atelier d'échange dédié à ce sujet et qui se tiendra en visioconférence le 17 décembre à 16 heures. Nous apporterons lors de cet atelier les réponses aux questions qui auront pu être posées dans le document partagé. Merci pour votre attention et à bientôt.